Mes chers amis, donnez la foi, gardez la foi, que tu as à manger, tu n'es pas à manger, garde la foi, qu'on t'aime, qu'on ne t'aime pas, garde la foi, qu'un miracle soit fait, ne soit pas fait, garde la foi, garde la foi. Alors, dans Hébreu, chapitre 6, verset 12, la Bible dit, ne vous relâchez pas, autrement dit, ne vous découragez pas, mais imitez ceux qui parlent la foi en Dieu, et la persévérance hérite des promesses. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a plus de 1000 promesses qui couvrent tous les domaines de notre vie, et nous savons que Dieu nous a promis, et Dieu vous a promis, d'être avec vous, quelle que soit la tempête que vous pouvez traverser. Dieu vous a promis la réussite, le succès, le surnaturel, le miracle, la provision, à tous égards, parce qu'il est votre Père, il vous aime, il est votre Dieu, et j'aimerais vous dire que, peu importe ce que vous voyez aujourd'hui, la Bible nous encourage à fixer les yeux, non pas sur les situations difficiles, mais à fixer les yeux sur ceux qui ont marché par la foi dans le passé. La peur, bannissez la peur de votre cœur, éloignez l'angoisse de votre vie, ne vivez pas avec la vision des événements, la vision des circonstances, Soyez au-dessus des événements, soyez au-dessus des circonstances, ne parlez pas le langage de ces événements que vous voyez, parlez le langage du surnaturel, parlez le langage du royaume, parlez le langage du triomphe, parlez le langage de la victoire, Que des cris de triomphe s'élèvent dans l'attente des justes, que des cris de salut s'élèvent dans ta maison, dans ton corps, dans ton âme, quelle que soit la situation que tu vis. J'ai lutté le matin pour me lever, j'ai lutté pour aller au travail, j'ai lutté pour sortir de mon canapé quand j'avais plus le goût de vivre, j'ai lutté pour aimer des gens qui n'étaient pas aimables, j'ai lutté contre mes peurs, j'ai lutté contre mes inquiétudes, j'ai lutté contre mes découragements, j'ai lutté contre ceux qui s'opposaient à moi, et le soir je n'arrivais même pas à dormir parce que je luttais contre moi, mais j'ai gardé la foi, je n'ai pas abandonné, j'ai continué d'avancer. Déclare-le avec moi, je marche avec Dieu, déclare-le encore, je marche avec mon Dieu, déclare-le, je suis un croyant, j'ai la foi, dis-le, madame, tu es là dans la cuisine, dis-le, j'ai la foi, mon ami, tu es là dans le salon, dis-le, j'ai la foi, tu es là dans ta chambre d'étudiant, déclare-le avec moi, j'ai la foi en Dieu, tu es dans le transport, déclare-le même au milieu de ces personnes, j'ai foi en Dieu, déclare-le, je marche avec Dieu. La première déclaration de Moïse, quand il devait faire sortir les enfants d'Israël de la servitude, sa première déclaration, il leur a dit, ne craignez rien, ne craignez rien, restez en place. Quand tu crains, tu es déséquilibré, même quand tu plies, quand tu jeûnes et que la peur est en toi, tu ne peux pas avoir la vision de la stabilité, la vision vraiment de l'équilibre, la vision de la foi. Et j'aimerais vous dire que dans les moments difficiles, vous allez vous arracher les cheveux face aux montagnes, vous allez regarder la montagne et vous dire, elle est trop grande, elle est trop immense, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment elle sera planée, je ne sais pas comment je vais sortir de cette situation, je ne sais pas comment je vais y arriver. Parce que vous vous regardez, vos petits muscles, vos petites capacités humaines, et cette montable vous semble insurmontable, et le stress vous gagne, la dépression vous gagne, les insomnies vous gagnent, vous devenez dépressif et stressé, parce que ce n'est juste pas possible d'accomplir ce que seul Dieu peut accomplir. Le diable aime mettre la division, il aime mettre le doute. Et j'aime beaucoup l'histoire de Pierre qui marche sur les eaux. Pierre marche sur les eaux, ces eaux qui signifient la mort, il marche dessus, et Pierre tombe à un moment donné, parce qu'il a regardé à ce qu'il était en train de se passer, et il n'a plus regardé à Christ. Et Dieu lui dira, Pierre, pourquoi as-tu douté ? Ce Pierre qui était capable de marcher sur les eaux et de rejoindre Jésus, s'est mis à regarder aux circonstances, et des dizaines de questions et de peurs et toutes sortes de choses ont dû fuser dans sa tête, et il s'est mis à couler. La foi ne peut pas coller avec la vue. Vous ne pouvez pas voir et avoir la foi. La foi nécessite et implique de croire, juste croire.